Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour. On n'est pas très nombreux, mais bon. Dans une intervention, lors de la 58e Munich Security Conference de février 2022, Gates, prénommé Bill, quatrième fortune mondiale, financeur et donneur d'ordre à l'OMS et au laboratoire vaccinateur, sponsor de nombreux médias aux ordres, cherchent tout d'abord à nous faire croire que le virus a une cause naturelle, alors que tout le monde sait maintenant. D'abord qu'il est né de manipulation de recherche à Wuhan, que tous les labos militaires de recherche dans le monde des virus travaillent sur les virus avec gain de fonction comme arme de guerre biologique, que c'est une fuite au mieux malencontreuse, au pire organisée de ces labos qui a provoqué cette pandémie, que le professeur Montagnier, qui avant d'être un comploteur complotiste, était le plus grand savant français, avait dit et dénoncé dès le début que ce virus était le résultat de trafic génétique dans les labos. Mais le plus curieux chez Bill Gates, c'est qu'il ne dissimule pas ou peu ses objectifs criminels. Il avoue benoîtement ses déceptions et avec un cynisme énorme ses intentions, sans aucune gêne ni scrupule. Il déclare le plus sereinement du monde face aux caméras et devant toute une assemblée, qu'il trouve triste et malencontreux que le variant Omicron qui se divise à très grande vitesse et gratuitement, c'est sans doute ce mot-là qui le gêne d'ailleurs, dans le monde entier, procure une efficacité plus importante via l'immunité naturelle que la vaccination. On aurait pu imaginer que, comme toute personne humaine, il aurait trouvé là une raison de se réjouir, que cette pandémie trouve sa fin par l'évolution du virus, ses mutations successives entraînant une moindre létalité et par l'immunité naturelle qui en résulte. Mais pas du tout. Au contraire, il est très désappointé et, comme un businessman qu'il est, il regrette que ce ne soit pas sans vaccin qui ait résolu cette pandémie. Très éloigné d'un souci humanitaire, il aurait souhaité que l'objectif de l'OMS de vaccination du monde à 100% ait été atteint. Mais pourquoi vacciner à 100% alors que l'immunité naturelle fonctionne ? Si vous vous posez la question, c'est naturellement que vous êtes complotiste. M. Goetz considère le monde comme son labo et l'humanité comme un objet à maîtriser et donc à numériser. Pour ce faire, comme dans l'apprenti sorcier de Paul Ducas, il a déclenché ses sauts, ses pelles, ses balais et ses valets dans le monde entier, Macron, Merkel et consorts, pour l'Europe, dans une folle danse, mais une danse macabre. Il profite de cette interview pour distribuer ses ordres et ses nouvelles consignes aux chefs d'État du monde entier et à l'OMS. Il y aura une prochaine pandémie, c'est inéluctable, et il faudra que les vaccins, qui d'après lui sont la seule alternative à ces futures pandémies, alors que les fêtes viennent de nous prouver le contraire, soient commercialisées au plus tard, six mois après l'apparition d'un virus, et qu'ils soient injectés à 100% de la population mondiale. Peu lui importe les essais, les tests nécessaires, les contrôles, les effets secondaires. Il faut que le vaccin sorte très vite pour que l'on puisse l'appliquer à la totalité de la population. Il y a plus de 30 ans, j'avais trouvé un journal de réflexion sur la médecine, il s'appelait l'impatient. Un patient, c'est déjà un pied de nez à la médecine qui considérait les malades comme des patients. A propos, savez-vous qu'à l'hôpital d'Ostère, vous n'êtes déjà plus des patients, mais des clients. Dans ce journal, j'avais trouvé une caricature de deux chercheurs dans un labo, l'un s'exclamant « Ça y est, j'ai trouvé un nouveau vaccin, mais je ne sais pas pour quelle maladie. » Et son compère lui répondant « Ne t'inquiète pas, on va la trouver la maladie. » Guest a sans doute dû voir ce dessin sinistrement humoristique et faire de cette caricature son business plan. Sur la logique de cet informaticien qui a plus montré ses compétences pour faire de l'argent que pour développer des logiciels qui fonctionnent correctement et durablement dans le temps, mieux vaut un mauvais vaccin que des traitements expérimentés, peu chers et efficaces. Nous refusons son projet d'une humanité pilotée par un gestionnaire de tâches. Il paraît que lui et quelques-uns de ses amis auraient eu l'idée de dépenser leur argent dont ils ne savent plus que faire en faisant des expéditions dans l'espace. Alors nous les encourageons à aller au bout de ce projet-là. Nous leur enjoindrons en même temps, en parafaisant prière, Bill Gates et consorts qui êtes aux cieux, restez-y. Je voudrais attirer votre attention sur un autre sujet. Ce qui me trouble le plus dans cette fin de crise et dans la nouvelle qui s'enclenche avec la guerre en Ukraine, dans un fondu enchaîné ahurissant, l'une se finissant mais qu'ils pourront réveiller quand ils voudront et quand ils en auront besoin, et l'autre, parce qu'elle était latente depuis dix ans, s'aggravant brusquement, c'est de voir que ce sont les mêmes techniques de manipulation qui sont mises en œuvre, la même partialité et unilatéralité des organes de presse, la même unilatéralité dans l'information et dans les discours, et les mêmes agents opérationnels avec les mêmes conflits d'intérêts qui sont aux commandes, avec les mêmes buts, un nouvel ordre mondial au service des oligarques de tous les pays. Citoyens de tous les pays, unissons-nous contre ces fous qui veulent diriger le monde uniquement pour leur profit. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puisque c'est finalement bientôt le conseil de classe de fin d'année Et il y a un élève qui va falloir qu'on juge Puisqu'il ne s'est pas présenté au conseil de classe pour évaluer son bilan scolaire Surtout d'y être confronté Nous allons établir le carnet d'appréciation des profs du délégué de la classe France En comparant quelques promesses et intentions du représentant des élèves depuis son élection Et le réel en fin de scolarité Alors vous pourrez soit éclater de rire Vous avez le droit Vous pourrez évidemment sourire Comme la dernière fois Ou vous pourrez également pleurer Soit également vous pourrez inventer un commentaire professoral Comme par exemple Élève qui affirme une chose et son contraire dans la mémoire de cours Alors j'ai repris le sommaire, les grands titres De son programme de délégué de classe De 2016-2017 J'en ai pris que quelques-unes parce que ça ferait un livre Alors numéro 1 des intentions Bien vivre de son travail Et inventer de nouvelles protections Les professeurs ont mis la notation suivante A fourni, par rapport au travail A fourni des chiffres faux Des élèves qui n'avaient aucun document pour travailler La deuxième La deuxième C'est inventer Un nouveau modèle de croissance Alors Les professeurs ont noté A passer ses récréations Avant d'une bonne partie de ses jeux de société Quelque chose qui était très bien de sa part Les mêmes règles pour tous les petits camarades Finalement A passer son année au fond de la classe Près du radiateur Avec Benalla Dupont-Moretti Buzyn Ferrand Darmanin Et tous ceux qui doivent passer au conseil de discipline en cinq années Alors là on commence à rire encore un petit peu plus Un état qui protège Alors ce délégué a quand même réussi A envoyer en hôpital psychiatrique Notre psychologue scolaire Il a réussi à interdire de cantine Certains de ses camarades de classe Et a réussi à limiter le droit à l'accès Aux soins de l'infirmerie De l'école Ça ne veut pas tourner Cinquième point Une Europe protectrice Ben c'est formidable ça Il a été noté à distribuer du Rennes des Viziers Et du Rivotril Dans les WC de l'école Numéro 6 Faire plus Pour ceux qui ont moins C'était noble C'était un bon projet Un beau projet La notation est la suivante A plutôt fait plus pour son cropuscule De copains Qui déjà en avait largement assez On monte On est au niveau de Fernand Reynaud Du point de vue du comique Rendre la vie des français Alors là je recommence Rendre la vie des français plus facile Ça c'est un projet qui était bon C'était drôle hein Là on peut rire Vous pouvez sourire Rire Vous éclatez Mais c'est au dernier Vous allez vous marrer A passer sa scolarité A emmerder ses camarades Merci A fait preuve Pendant la récréation Et ça c'était plus grave Et dans les couloirs De violences inacceptables Dans un établissement public Vous voyez A qui je fais affaire Alors le dernier C'est carrément Raymond De Vos C'est dans l'absurde C'est carrément Le Pérugu Une démocratie rénovée Dernier objectif De 2016-2017 De ce délégué de classe Alors Notation des professeurs et sévères A briller par son absence Au cours de droit Et de constitutionnalité Ne sachant probablement pas Que ces cours existaient Et qu'ils portaient pourtant Le plus fort coefficient Alors je vous donne L'appréciation générale Ce sera probablement la vôtre Appréciation du conseil des professeurs N'a aucune capacité A accéder à la classe supérieure Et n'est pas apte A représenter Et essayer de rassembler L'ensemble de ses camarades Compte tenu de ses comportements Violents et de l'absence totale De respect du règlement intérieur De l'école Nous demandant Ce renvoi immédiat Dès le prochain conseil Pierre Donc il voulait dire Que les manifestations C'était un moment De rassemblement C'était On vient des fois Pour se dire Je vais râler Mais en fait On rencontre plein de gens Et moi Je voulais vous dire Que moi ma vie Elle a changé complètement En fait A partir du 12 juillet Puisque je me suis mis Au milieu Des gens les plus fraternels Que j'ai jamais rencontrés Donc même si aujourd'hui Ça diminue Mais n'empêche que là On a les Comme je dis Les gens les plus fraternels Qu'on puisse trouver C'est la concentration Des gens les plus fraternels Donc ça Ça a tout changé Moi J'ai beaucoup de nouveaux amis Et des anciens amis Que j'ai un peu perdus Mais j'en ai beaucoup plus d'eux J'ai beaucoup de jeunes L'histoire Avec la grande 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 fragen collo Sous-titrage MFP. ... 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